Ami Builders, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cities Skylines 2. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir très rapidement le pack germanique. Alors, c'est tout neuf, ça date de ce jour, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 11 novembre et nous avons enfin le pack germanique. Donc, deuxième pack de région qui sort sur Cities Skylines 2 et qui vient apporter son lot de nouveautés et de bâtiments, de nouveaux bâtiments. Donc, c'est plutôt cool. Il est un peu moins gros, a priori, que le premier pack français. Le pack français avait un poids de 3 gigas. Celui-là a un poids d'à peu près 1 giga. Donc, j'imagine qu'il y a un petit peu moins de diversité de bâtiments. Mais ça reste très cool. Et c'est ce que vous avez actuellement devant les yeux. Et ces bâtiments, ma foi, sont plutôt jolis. Ils apportent, là encore, de la diversité dans nos villes. Et vont, je pense, plutôt bien se marier avec les bâtiments français. C'est ce que j'ai tenté de faire ici. Peut-être pas forcément très très adroitement. Mais vous voyez que j'ai mis les deux packs les uns à côté des autres. L'îlot n'est d'ailleurs pas tout à fait complété. Mais dans tous les cas, c'est plutôt chouette. Hop, j'arrive pas à tourner. Voilà. Et on voit, par exemple, ici, une bonne insertion d'un bâtiment français au milieu des bâtiments allemands. Et du coup, je trouve que ça rend plutôt bien. Il va falloir, je pense, modifier un petit peu le quartier ici. Enfin, tous ces quartiers-là. Pour rajouter, ici ou là, quelques bâtiments avec des toitures en tuiles. Et ça devrait rendre vraiment très très chouette ce mix entre les deux. En tout cas, les deux vont, je pense, iront très bien ensemble. Je me suis rendu compte d'ailleurs, ce propos, que le pack français était un petit peu imparfait. Parce que vous voyez que les bâtiments vont pas souvent au fond. Ils prennent pas toute la largeur ici. Alors, c'est peut-être lié au fait que c'est juste les logements mixtes qui sont comme ça. Mais c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, on a du mal, en tout cas avec le mode de pose classique, à avoir des jolis angles. Là où, à premier abord, le pack germanique semble aller un peu plus en profondeur. Donc, on a vraiment véritablement des bâtiments très très profonds. Alors que, si on revient ici sur le pack français, alors même que toute cette zone ici centrale est zonée. Vous voyez qu'il y a des cases au milieu. Et bien, les bâtiments ne vont pas jusqu'au bout. Ce qui est un petit peu dommage. Mais ça veut dire que, du coup, le maillage, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus resserré. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Parce que là, par exemple, ça occupe toute la place. Alors, du coup, c'est peut-être en fonction des bâtiments, je ne sais pas. On voit qu'il y a un peu de répétition. Il y a quelques îlots qui sont sympas. Vous voyez ce genre d'îlot ici, ici aussi. Et puis d'autres, de toute manière, déconseillent avec un petit peu de la grille. C'est toujours un petit peu le problème. C'est un peu moins sympathique. Voilà. Donc, en tout cas, un super ajout. Pour revenir au mode... Enfin, ce pack germanique. On a des superbes bâtiments. Et franchement, je pense que les mariés avec les bâtiments français, ça va vraiment faire une superbe ville. Et en tout cas, je vais les utiliser à foison dans cette ville que je ne vous ai pas encore vraiment présentée, mais sur laquelle je travaille actuellement. Et qui commence à avoir un petit peu d'allure, notamment avec tous ces bâtiments français ici et là. Mais vous voyez qu'on a quand même cette sensation un petit peu d'uniformité. Malgré ce que j'ai pu dire dans la première vidéo sur le pack français, bon voilà, on voit que c'est quand même très très uniforme. Et je pense qu'en mêlant les deux ensemble, en mettant les deux ensemble, on devrait avoir quelque chose de, ma foi, beaucoup plus sympathique. J'en profite pour présenter un autre petit mode qui me semble très intéressant. C'est le mode que je le retrouve... Ah oui, non, il s'affiche quand on veut par exemple placer des arbres. Moi, c'est surtout pour ça que je vais l'utiliser. Vous avez le petit A ici, pour Anarchie. Et c'est un mode, littéralement, qui va permettre de placer ce que vous voulez, où vous voulez. Vous avez tout un panel de configurations ici que vous pouvez utiliser. Et moi, l'intérêt, c'est surtout de... Ben voilà, ces grandes esplanades de béton que je ne trouve pas très très heureuses, et bien les arborer un petit peu plus. Moi, je fais juste des grands arbres. Et comme vous pouvez le voir, on peut vraiment les placer où on veut. Ça désactive, en fait, le contrôle de la collision. Et voilà, ça va permettre de végétaliser un petit peu la ville et surtout de la personnaliser au plus, du mieux possible. Ça doit permettre aussi... Je n'ai toujours pas trouvé, si vous les connaissez, ces raccourcis, mais comment on peut afficher ici... J'ai déjà vu ça dans des vidéos. Le grand menu avec tous les bâtiments pour pouvoir les poser un à un. Autant je ne vais pas le faire partout, autant j'aimerais bien quand même le faire sur certaines places iconiques. Par exemple, ça, c'est censé être un peu la place centrale. Bon, il manque encore quelques monuments ici ou là, mais vous voyez, vraiment placer des bâtiments sous tout le long de l'arc ici, ça me semblerait très intéressant parce que là, littéralement, il y a des trous partout. Ce n'est pas très très joli. Pareil, le long de cette avenue, etc. Enfin bref, il y a pas mal d'endroits où j'aimerais pouvoir replacer des bâtiments, là aussi. et combler tous les trous. Là, par exemple, encore... Enfin bref, voilà, il y a pas mal d'endroits où peut-être que c'est juste que ce n'était pas zoné. Voilà. Bref, typiquement, ici, on a des bâtiments qui ne vont pas jusqu'au bout. Eh bien, arriver à compléter les choses pour tout simplement que ça fasse vraiment joli. Bon, là, ce n'est pas forcément aidé parce que notre grille n'est pas tout à fait droite. Mais dans l'idée, voilà. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça et compléter l'ensemble de la ville. Ça permettra de placer ici ou là aussi quelques bâtiments germaniques et diversifier un peu les quartiers. On va le faire tout de suite, comme ça, en direct. Je ne suis pas sûr que tout soit zoné d'un coup, mais ça peut être intéressant de le faire. Par exemple, si je fais ça, je vais remplacer quelques carreaux ici, par exemple. Juste pour permettre de zoné et d'avoir un peu plus de diversité. Par exemple, si je remplace ces deux-là. Pareil. Quand on verra, je pense, beaucoup trop de répétitions, je ferai ces remplacements. Voilà, donc un pack qui me semble tout à fait bien et combiné avec le pack français, le pack germanique, devrait nous permettre de faire enfin vraiment des belles villes. En attendant, le pack du Royaume-Uni, même si l'architecture est un petit peu différente, mais qui viendra peut-être compléter ça pour faire des quartiers ouvriers, par exemple, je pense. Enfin, moi, c'est en tout cas un des usages que j'imagine avec ce pack-là, à voir ce qu'il en est, parce qu'il y a certainement aussi d'autres beaux bâtiments en style victorien, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qu'il nous réserve avec ce pack britannique. Voilà, donc les deux premiers packs européens, plutôt très très cool, et qui apportent vraiment un véritable plus au jeu. Ça sera donc tout pour cet épisode et cette vidéo sur le pack germanique. on se retrouvera très bientôt, sans doute pour une vidéo de présentation en bonne et due forme de cette ville, une fois que j'aurai réglé les quelques problèmes de circulation sur cet échangeur-là, et sur celui-ci qui n'est pas complet, mais il n'y a plus de problème. Donc, bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cities Skylines 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501